Et puis à la veille de Pâques, les chocolatiers sont au travail. Exemple à l'ESAT du circuit du Mans, où l'on fabrique de nombreux produits avec des travailleurs handicapés. Voyez le reportage tout de suite de Cécile Clabeau et de Yann Eudos. Bien raclée sur le côté de ta Pâques. Laetitia s'active. Pour Pâques, une tonne de chocolat est travaillée et des milliers de figurines sont fabriquées. Je moule le chocolat en lapin. Ça va servir à quoi ensuite ? Ça environ pour la préparation pour Pâques. Comme c'est bientôt, il faut faire le plus rapidement possible. Dans cette chocolaterie, tout est fait à la main, avec des techniques et des recettes traditionnelles. Mais la particularité, c'est que les salariés sont des travailleurs en situation d'handicap. Ça ne change rien du tout parce que moi j'ai la même exigence avec eux qu'une chocolaterie traditionnelle où je leur demande de la qualité et du travail bien fait. Je leur apprends les bons gestes parce qu'il faut qu'ils aient les bons gestes, les bons termes techniques. Et puis après, ils y arrivent. C'est à force de répéter, de faire des essais, de s'entraîner. On arrive à les former au métier de chocolatier sans problème. Ici, une dizaine de personnes travaillent toute l'année. Mais pour les fêtes, comme Pâques, l'équipe est renforcée pour répondre aux commandes. C'est un rythme saisonnier. Noël, c'est des dates importantes. Pâques, c'est des dates importantes. Par contre, nous, on s'arrange justement à faire venir d'autres personnes. Pour ne pas qu'ils aient une pression au niveau du travail, mais plutôt un repère dans le temps. Christine exerce son métier dans cet établissement depuis six ans. Elle s'applique à chaque paquet. Je pèse les oeufs. Je les prends, je les mets sur ma balance. Il faut qu'ils fassent 250 grammes. Si ça fait un peu plus, c'est pas grave. Il faut faire plus que moins. J'aime bien emballer, j'aime bien peser. Tout ce qui est munitieux, j'aime bien. Les chocolats sont ensuite envoyés à des entreprises ou vendus directement en boutique entre 2 et 20 euros selon la taille des sujets. De quoi faire plaisir aux gourmands. C'est à leur créativité qu'on les fait ainsi.